coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du lundi 19 juillet 2021 avec et comme toujours monsieur le jeu 32 allez c'est parti j'espère que vous allez tous et tout bien que vous avez passé un excellent week-end donc bah oui là il a fait beau tant mieux tant mieux et apparemment ils annoncent une superbe semaine donc on verra dans tous les cas ils annoncent chaud et beau donc tant mieux tant mais allez on y va donc pour ce lundi 19 juillet 2021 donc le chiffre 19 vous additionnez ça va vous allez tomber sur le chiffre 10 vous enlevez bien sûr vous déduisez le zéro vous enlevez carrément même donc il va rester plus que le 1 et le chiffre en numérologie ça va nous parler de quoi ça va nous parler de réussite réussite en tout donc ça peut être réussite professionnelle réussite par rapport à une réponse que vous attendez que ça peut être dans le domaine comme je le disais professionnel financier sentimental pourquoi pas si vous attendez dans le domaine de l'argent peut-être que ça peut tomber pour cette journée du lundi 19 juillet 2021 je vous le souhaite en tous les cas donc réussite réussite n'oubliez pas je vais vous dire tout de suite maintenant comme ça ce sera fait donc c'est un tirage général même concernant la numérologie soit ça vous parle soit ça vous ne parle pas d'accord donc concernant le lundi c'est la lune donc la lune concernant ce lundi 19 juillet 2021 va nous parler d'émotion de sensibilité donc associé avec ce chiffre 1 pour cette journée donc ça va nous dire qu'il y a et qu'il va y avoir de riches émotions dans le positif en tous les cas je vous le souhaite et ça va vous apporter en plus une certaine sensibilité alors ça peut être dans le domaine sentimental une nouvelle rencontre ça y est boum vous vous dites ça y est vous faites la rencontre de votre vie en tous les cas c'est la réussite donc ça vous vous êtes dans cette émotion cette sensibilité pour d'autres ça peut être des bonnes nouvelles concernant le domaine financier vous attendez une somme d'argent boum ça tombe donc vous serez rempli d'émotion parce que vous attendez depuis un certain temps cette somme d'argent donc là voyez vous le mettez vraiment à votre sujet ça peut être dans le domaine santé de la santé pardon donc des bonnes nouvelles d'accord et vous allez être soulagé tranquille et ça va vous apporter de l'émotion dans le positif en tous les cas ouh tu pensais que ça allait tomber mais non quand ça veut pas ça veut pas donc on remélange un petit peu ben là oui mais j'en ai trop j'en ai de trop qu'elles se sont partout en nous donc allez on y va pour ce tirage du jour du lundi 19 juillet 2021 allez c'est parti on nous parle de signature concernant un valet de coeur donc le valet de coeur c'est soit votre fils votre meilleur ami ou votre frère on nous parle de signature donc peut-être que justement si vous avez un enfant enfin à partir d'un certain âge qui soit en âge de travailler bien évidemment ça peut être aussi par rapport à ses études en tous les cas il y a un accord il y a une signature en tous les cas c'est positif pour cette personne côté masculin enfin cette personne côté masculine pardon donc que ce soit un fils un meilleur ami ou un frère soit il a reçu un poste une embauche pourquoi pas on signe il est ravi vous êtes contente tant mieux en tous les cas il y a de la signature dans l'air d'accord et pour cette personne donc un fils un meilleur ami ou un frère donc des bonnes nouvelles concernant cette personne là concernant des signatures on va voir si ça ressort dans le tirage du destin bien évidemment donc je n'ai pas regardé derrière bien évidemment pourquoi parce que c'est des bonnes cartes et puis bon les signatures vous les mettez vraiment à votre sujet par rapport à cet enfant par rapport à votre fils meilleur ami ou votre frère d'accord 3 3 7 8 9 10 11 12 13 allez tirage du destin c'est parti on nous parle d'un valet trèfle donc le valet trèfle c'est un homme ou une femme enfin à la base le valet trèfle reste un homme mais dans le domaine sentimental vous pouvez l'inverser enfin vous devez l'inverser si à condition que vous êtes un homme après c'est homme homme ou femme femme vous mettez vraiment à votre sauce donc sinon à la base ce valet trèfle va représenter un homme ou une femme si c'est dans le domaine sentimental mais c'est un homme c'est une personne on va plutôt dire pour dire les choses qui a ce côté un peu immature mais qui est soit plus jeune que vous en âge soit un petit peu plus âgé mais vraiment légèrement ou sinon le même âge que vous donc c'est une personne qui s'habille bien qui s'apprête bien qui est élégant qui est élégante qui s'occupe de lui qui s'occupe d'elle d'accord non quelqu'un de bien pour l'instant pourquoi j'y pour l'instant parce que on va voir derrière il peut y avoir un valet de pique il peut y avoir enfin ça serait vraiment le valet de pique s'il serait vraiment négatif après une autre carte c'est pas méchant même si c'est le 8 de pique ou le 9 de pique ça serait pas méchant allez on y va c'est parti il faudrait que je vous fasse un tirage enfin ou un petit direct je sais pas on verra par rapport aux associations des piques parce que on pense que les piques c'est négatif non certaines cartes du jeu 32 comme le 8 de pique le 9 de pique bon le valet de pique c'est la carte la plus négative mais je vous ferai pour certains regardez je vous l'ai dit hein elles me ressentent les cartes c'est hallucinant bon bah là voyez on en plein dedans mais c'est parfait comme ça ça vous en puis je m'arrête là donc là ce valet de pique comme je vous le disais tout seul voyez il s'aurait été le 8 de carreau voyez en plus on a le 8 de pique derrière mais on va décortiquer après donc là voyez j'aurais eu le valet de trêve tout simplement je vous aurais dit tiens il y a de la visite dans l'air il y a une petite visite vis-à-vis soit c'est vous qui veut aller faire cette petite visite par rapport à cet homme d'accord ou vice versa mais là voyez donc là voyez c'est pas négatif en soi là par contre oui là elle est collée quand une carte il faut quand une carte est négative que ce soit la dame de carreau elle bouge pas enfin il faut que ça soit pour que la carte là il faut qu'elle soit collée et je vous ferai vraiment la signification je vous ferai vraiment les associations parce qu'il y en a qui ça y est qui commence pour celles et ceux que ça intéresse bien sûr mais je vous ferai peut-être un direct on verra ça mais là donc là c'est confirmation confirmation donc soit on vous dit de faire attention à une rencontre soit peut-être que vous aissez la rencontre de plusieurs personnes de plusieurs hommes ou femmes peu importe vous mettez mais là ça serait plutôt un homme si c'est dans le côté de la vie de tous les jours on vous dit de faire attention à cet homme qui est manipulateur qui est menteur qui est vraiment pas bon pour vous mais ça peut être aussi ce valet trèfle peut-être accompagné je vous direrai après tout dépend du sujet là ça serait aussi ça peut l'être on nous dit bien que cet homme là a des mauvaises fréquentations d'accord donc soit d'un côté alors après il peut être les deux hein il peut être méchant et avoir des mauvaises fréquentations voilà mais là je vous dirais de faire attention d'accord à cet homme si vous devez avoir un choix si vous êtes dans une rencontre là timide de faire attention quand même malgré qu'on a ce chiffre 1 en numérologie vous avez la réussite dessus donc peut-être que vous allez ressentir que cet homme est pas bon hein mais en tous les cas sentimentalement ou dans la vie de tous les jours on vous dit de faire attention à cet homme et si c'est dans le domaine sentimental vous inversez bien sûr messieurs vous mettez la dame à l'inverse mais là on nous parle de déplacement donc je m'arrête là je m'arrête toujours au pic on parle de colère juste après oh donc ça parle là je vous dirais que peut-être qu'il va y avoir de la visite hein si on est dans la continuité du tirage là on vous dit bien que de faire attention à cette personne si c'est pas le cas si vous la ressentez bien on vous dira que cette personne là des mauvaises fréquentations ça bouge beaucoup il y a du mouvement par rapport à ce personnage ça peut justement vous dire que bah cet homme ou cette femme va venir vous voir ou justement il est inquiet ou va vous dire qu'il a eu un souci un accident donc là je vous dirais de faire attention hein quand un 8 de carreau et un 8 de pic se rencontrent je vous dirais de faire attention pour ce lundi 19 juillet 2021 à tout ce qui est la route faites attention de pas tomber de ne pas chuter il y a un petit accident là en plus c'est quelque chose qui va vous agacer hein si on regarde la carte juste derrière donc on vous dirait bien là de faire très attention sur la route en prenant votre voiture il y a une colère il y a un agacement concernant une femme après mais bon là je m'arrête au pic et donc là faites attention à la route faites attention à tout ce qui est la route accident même chez vous mais ça serait plutôt un déplacement hein vous avez ce petit indice là donc faites attention hein alors peut-être que vous vous déplacez par rapport à un souci de santé mais là je n'ai pas le roi de pic hein donc là non c'est pas ça faudrait que ça soit le roi de pic mais là faites gaffe hein d'accord quand ces deux cartes se rencontrent généralement ça se réalise donc prudence on nous parle de colère avec une femme pas bonne une femme proche de vous d'une meilleure amie d'une soeur ou d'une fille peut-être alors peut-être que ça peut être deux personnes on vous dit de faire très attention parce que là voyez j'ai une colère associée à cette dame de coeur elle est collée à cette dame de carreau donc colère avec une fille une meilleure amie ou une soeur peut-être de couleur cheveux brune mais là comme j'ai couleur cheveux blanc donc ça peut être associé à deux personnes mais là pour moi il n'y en a qu'une donc colère avec une femme pas bonne qui est proche de vous meilleure amie fille belle soeur soeur etc vous mettez à votre sauce concernant des papiers administratifs concernant un roi de coeur donc ça va être votre compagnon ou éventuellement votre papa donc soit votre compagnon ou votre compagne en tous les cas c'est une personne qui vous aime alors peut-être que c'est la fille ou les filles parce qu'elle peut être représentative j'ai quand même deux dames et l'huile de trêve c'est une jeune femme brune donc peut-être de la colère peut-être que vous vous entendez pas du tout avec la fille de votre partenaire masculin ou féminin on nous parle de signature en tous les cas avec certitude donc ça c'est plutôt pas mal concernant un courrier que vous allez recevoir donc faites attention je récapitule parce que j'ai déjà pris 10 minutes donc on récapitule pardon je vais pas y arriver faites attention à ce personnage peut-être que vous êtes vous venez vous allez peut-être le rencontrer on verra ce que ça ressort mais bon le roi de coeur ressort donc peut-être quelqu'un qui revient vers vous j'ai pas le 7 de coeur on verra mais là il y a une personne pas bonne soit que cette personne là a des gens pas bons autour de lui des mauvaises fréquentations ou sinon c'est cette personne là qui est pas bonne d'accord tout simplement on nous parle d'une dame de pique donc la dame de pique peut être votre maman ou une grand-mère ça c'est sûr si vous n'avez plus votre maman ou votre grand-mère en tous les cas elle est en dominante en dominante dans votre jeu donc vous avez la protection d'une personne de là au côté féminin votre maman si vous ne l'avez plus ou votre grand-mère éventuellement mais cette dame de pique peut être représentative de vous mesdames à condition vous messieurs à condition que vous soyez veufs divorcés ou célibataires et à partir d'un cinquantaine on nous parle en tous les cas de réussite soit réussite de votre maman vous pouvez peut-être en avoir des nouvelles éventuellement mais si c'est vous vous avez la réussite la réussite concernant des retards qu'il y a eu des contretemps bon là c'est confirmé c'est bien vous ma consultante ou mon consultant ou votre partenaire on nous parle de quelque chose d'inattendu quelque chose de bon quelque chose d'inattendu peut-être éventuellement une invitation de cet homme on va voir si c'est le côté positif on nous parle de tout ce qui est lié à l'étranger tout ce qui est loin tout ce qui est lointain concernant peut-être cette invitation on va regarder comme je vous ai dit il y a le 7 de coeur il peut y avoir une réconciliation il peut y avoir un ex qui revient vers vous ça peut être aussi une nouvelle nouvelle relation un nouveau départ peut-être pourquoi pas quelque chose d'inattendu concernant des nouvelles qui viennent de loin concernant peut-être un futur déménagement concernant une région ou carrément un pays étranger en tous les cas il y a des choses positives qui arrivent vers vous il y a du renouveau qui arrive ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour certains et certaines en tous les cas il y a des nouvelles soit d'un côté vous allez apprendre des nouvelles d'une grossesse ou c'est vous mesdames bien sûr à condition que votre horloge biologique fonctionne encore bien évidemment et que vous êtes d'accord et prête à recevoir cet enfant on nous parle en tous les cas de projets projet sentimentaux ou projet tout court ça c'est plutôt pas mal on nous parle de projets qui vont arriver très rapidement donc c'est à l'instant présent ça c'est plutôt bon il y a de l'argent qui va arriver réussite je vous ai dit chiffre 1 donc là il y a vraiment des bonnes nouvelles concernant de l'argent qui arrive quelque chose de rapide avec ce 10 de pique ce 10 de trèfle on a quand même le 10 de coeur le 10 de pique le 10 de trèfle plutôt pas mal donc là c'est réussite on nous parle donc de l'argent qui va arriver très rapidement donc le 10 de pique c'est les news très rapides donc dans les 24h 48h ou sinon 3 jours après 3 jours avant par rapport à la lune ok là on vous dit bien que c'est positif il y a quelque chose de positif vous concernant vous messieurs vous mesdames mon consultant ma consultante il y a le couple là il y a l'union projet pourquoi pas de mariage d'union de vivre ensemble donc là soit c'est vous qui recevrez cet argent là ou sinon c'est votre compagnon vous inversez c'est de l'argent qui avait été bloqué il y a une situation qui était bloquée mais qui va se débloquer vous avez quand même le retard et le 9 de pique on finit quand même avec ce blocage on va le recouvrir c'est peut-être cette dame de carreau je ne sais pas ou cette dame de coeur qu'on a vu tout à l'heure qui bloque on va regarder tout ça dans tous les cas le sentimental vous êtes protégé on a bien des projets projets sentimentaux des projets tout court on a le couple on a la réussite peut-être une donation peut-être de votre maman ou une grand-mère que vous allez peut-être hériter il y a une donation j'ai pas le droit de pique mais bon il y a peut-être quelque chose qui avait été bloqué concernant l'argent ça se débloque en tous les cas il y a des bonnes nouvelles pourquoi pas une grossesse je vous le souhaite pour celles et ceux il le souhaite donc ça c'est plutôt pas mal on va faire les associations de cartes j'ai que deux valets celui-là non j'en ai qu'un j'ai celui-là avec le deuxième mais je ne le compte pas j'ai deux rois j'ai deux dames ok j'en veux pas en figure j'ai vu que j'avais 3-10 mais je regarde vite fait j'ai que deux 9 un 8 et un 7 ok donc on s'arrête juste au 3-10 donc 3-10 c'est tout ce qui est réussite donc c'est petit projet mais c'est la réussite donc ça c'est ok 4-10-3-10 c'est la satisfaction donc ça c'est tout bénef pour vous est-ce que je vais juste recouvrir parce qu'en fin de compte il n'y a pas de carte négative je n'ai pas de carte négative en soi vous voyez je ressors lui il a voulu ressortir je vais recouvrir sur lui parce que ça va me donner vous voyez il y a des gens pas bons autour de vous qui bloquent il y a une situation de blocage et on vous dit que peut-être cet homme que vous avez rencontré ou cette femme que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer soit à une petite amie d'accord ou sinon il y a une adolescente qui pourrait peut-être ça soit elle qui bloque la situation d'accord en tous les cas ça peut être un homme ou une femme que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer qui est dans tout ce qui est l'administration d'accord en tous les cas il y a des papiers à faire cet homme je vais juste recouvrir les deux cartes là que j'ai ouais ouais c'est il a des soucis cet homme ou cette femme elle a peut-être en justice par rapport à un enfant par rapport à une ado alors ça peut être concernant son ex-femme il y a des difficultés concernant peut-être la garde concernant une pension alimentaire il y a une histoire de papier là concernant une ado donc c'est peut-être ça qu'il n'est pas bien et là faites attention vous allez recevoir des nouvelles de gens pas bon tour de vous avec qui vous allez devoir vous séparer ou vous vous êtes séparés donc il peut y avoir un retour d'une personne c'est pas nécessairement un ex je précise mais là on vous dit bien qu'il y a des blocages il y a des gens pas bon tour de vous et concernant des signatures donc on va essayer de vous bloquer concernant les signatures j'ai quand même l'as de pique en dernier donc les signatures vont se faire mais on vous dit de faire très attention à tout ce qui est signature ne signez pas n'importe quoi lisez bien entre les petites lignes et surtout voyez vous avez entre ce valet pique l'as de pique et le neuf de pique donc quoi qu'il arrive vous signez ça va prendre fin ok donc ça c'est plus bénef pour vous mais là il y a une histoire avec peut-être votre futur compagnon votre future compagne c'est peut-être d'actualité on va voir avec monsieur l'oracle des miroirs concernant tout ce qui est administration donc là je vous dis sincèrement il n'y a pas de problématique c'est juste peut-être qu'il a des soucis vraiment voilà d'accord allez on y va monsieur l'oracle des miroirs pour le oups vous voyez il y a une instabilité concernant un verdict donc là pour moi soit que c'est de votre côté mais il y a une histoire de verdict où soit vous êtes anxieuse ou anxieux concernant une décision de justice ça vous rend on va dire instable d'accord ok allez on va regarder alors c'est peut-être la personne comme je vous ai dit il y a des problèmes d'administration concernant un divorce concernant un enfant donc il vous en parlera ou elle vous en parlera allez on va regarder vous voyez ça ressort il y a une histoire de stabilité allez c'est parti tirage du jour du lundi 19 juillet 2021 avec monsieur l'oracle des miroirs oh on nous parle d'évolution et d'amitié donc on a bien quelque chose de bon concernant des amis peut-être des nouvelles d'un ami ou des amis peut-être pourquoi pas peut-être un repas on ne sait pas mais en tous les cas il y a une belle évolution donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'amis ou d'une amie ça parle on nous parle d'un choix concernant tout ce qui est lié à l'étranger on avait ce roi de carreau tout à l'heure peut-être que vous avez peut-être une envie de partir bien sûr avec tout ce qu'on entend ça donne des envies de partir de bouger vous voyez peut-être déménager changer de maison pourquoi pas vendre sa maison son appartement ou même quand on est en location donc ça va bouger là allez on nous parle de contrat on nous parle de signature on avait l'as de pique tout à l'heure génial ça va signer il y a de l'engagement la clairvoyance les nouvelles de la correspondance on vous dit oui plutôt pas mal on nous parle de séparation et on nous parle de réconciliation de compromis oh ben écoutez là il y a plusieurs significations c'est intéressant mais c'est un bon jeu alors on signe sur quoi avec l'homme je ne vais pas plus loin regardez vous allez signer il y a de l'engagement dans l'air avec votre compagnon votre futur compagnon votre compagne d'accord vous vous inversez bien sûr messieurs vous mettez la femme ou sinon homme homme ou femme femme peu importe allez on y va donc mes amis célibataires vous allez faire une belle rencontre vous allez la ressentir cette personne là vous allez la ressentir au fond de vous que c'est la bonne personne oui on vous dit oui vous allez peut-être rêver vous allez dire tiens je la rêve comme ça et comme ça et bien hop boum vous allez la ressentir on va vous la mettre sur votre chemin et on vous dit que c'est bon vous allez la ressentir c'est une personne qui avec qui il y aura beaucoup de correspondance peut-être que justement c'est une personne avec qui vous avez rencontré sur les sites de rencontre ou les réseaux sociaux d'accord donc c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse puisqu'elle est en contre c'est peut-être ça aussi on avait cette carte d'instabilité on la retrouve pas donc ça sera que passager donc tant mieux mais là il y aura beaucoup de discussions beaucoup de conversations on vous dit oui avec cette personne là d'accord donc là on parle de séparation alors il y aura peut-être un moment comme je vous ai dit tout à l'heure je vous parlais qu'il y avait plusieurs significations donc là peut-être que parce que ce qui est bien c'est que la carte qui suit derrière la carte en réponse il y a un compromis il y a une réconciliation donc peut-être que justement il y a là on vous dit que vous l'avez rencontré vous allez la rencontrer là je parle pour les célibataires mais ça va être pour tout le monde sur les réseaux sociaux site de rencontre etc etc on vous dit oui en tous les cas on vous dit oui avec cette personne là mais il y a un moment donné vous allez peut-être vouloir il va peut-être y avoir une séparation parce que ça vous fait peur peut-être que vous allez voir que la personne est toujours sur les réseaux sociaux elle est toujours en ligne et puis vous savez comment on est nous les gonzesses on surveille les gonzesses ou les hommes aussi je pense que vous êtes pareil aussi à surveiller voilà 50-50 et le fait peut-être bon j'ai pas la c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura plusieurs significations j'ai pas ce côté négatif j'ai juste cette carte négative séparation mais la carte de la séparation dans l'oracle des miroirs c'est comme la carte de la fatalité c'est une situation qui va prendre fin là peut-être que vous la première signification que je vais vous donner peut-être que justement cette personne là vous allez voir qu'elle est toujours sur les réseaux sociaux il y aura une petite embrouille et vous allez reculer vous allez vouloir vous séparer mais en fin de compte la personne vous recherchez vous allez signer vous allez vous réconcilier et il y aura l'accord en tous les cas vous vous engagez donc ça sera que passager c'est peut-être ça cette carte que je vous ai dit instabilité pour d'autres on vous dit que pour vous mes amis célibataires et pour tout le monde une belle rencontre vous allez la ressentir vous allez dire ça y est c'est la bonne réseaux sociaux sites de rencontres ou textos enfin peu importe on vous dit oui et là vous allez devoir peut-être vous séparer de certains membres de personnes ou éventuellement vous allez apprendre que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer est en instance de divorce on avait le verdict tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un souci il y a un souci là de séparation peut-être de séparation bien je ne sais pas mais en tous les cas il y a un accord il y a un compromis avec lui ou elle vous signez pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un vous sentez que c'est la bonne personne vous l'avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux en tous les cas il y a de la communication de la correspondance on vous dit oui il y a une situation de séparation alors on avait aussi cette carte rappelez-vous de la carte de l'étranger peut-être que sa personne habite loin donc ça vous tracasse donc il y aura peut-être un moment donné vous allez devoir vous séparer de certains membres de famille donc là je vous dis sincèrement il y aura un compromis une réconciliation donc ça sera de courte durée vous allez devoir vous accorder d'accord et on signe donc ça c'est parfait ensuite pour celles et ceux qui sont en couple que je ne fasse pas de bêtises donc les personnes qui sont en couple et que tout va bien vous ressentez de bonnes choses vous savez que votre mari il est là votre femme elle est là il y a de la correspondance tout est bon on nous parle de oui on vous dit oui c'est toujours oui donc c'est positif il y a une histoire de séparation alors peut-être que justement soit peut-être parce que votre mari ou votre femme va vous annoncer qu'à un moment donné il va devoir se séparer de vous par rapport je ne sais pas à son travail il y aura il y aura quelque chose mais en tous les cas il y aura ou alors vous vous êtes disputé mais c'est pas méchant on nous parle vraiment de compromis donc il y a un arrangement il y a un contrat donc on signe il y a quelque chose d'accord mais c'est positif je n'ai pas cette carte de séparation je vais la recouvrir quand même cette carte de séparation d'accord pour on va voir après mais là je n'ai pas de négatif je ne devrais même pas la recouvrir mais je vais la recouvrir quand même pour voir ce que ça va donner ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus on vous dit vous allez ressentir que ce n'est plus la bonne personne vous ressentez des choses alors peut-être vous allez ressentir que votre mari vous a trompé ou votre femme je ne sais pas ou peut-être que vous vous avez rencontré quelqu'un sur les sites de rencontres vous êtes avec votre mari parce qu'il n'y a plus rien il n'y a plus d'amour on vous dit oui en tous les cas et là vous allez vouloir vous séparer on vous dit oui il y a un accord de trouvé on signe et c'est tout bénef donc là même le divorce se passera bien je vous le souhaite en tous les cas ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire on vous dit que c'est cette personne-là que vous savez que c'est la bonne personne peut-être que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux sur les sites de rencontres ou éventuellement vous êtes toujours en communication ben oui parce qu'il est avec sa femme ou avec son mari et on vous dit oui avec cette personne-là attention peut-être que là il y aura un moment donné vous allez peut-être en avoir un ras-le-bol parce que vous ben oui quand vous êtes en triangulaire les personnes qui sont en triangulaire ben on est tributaire on attend on attend que l'autre se sépare on attend qu'on se voie parce qu'il n'est pas libre et oui il y aura un accord un compromis donc là peut-être que ça va vous vous allez être nerveuse nerveux et puis peut-être vous en avoir marre vous allez vouloir vous séparer et puis il y aura la réconciliation et lui en tous les cas ou elle il y a le contrat avec cette personne-là il y a de l'engagement et on vous dit bien que c'est avec elle et avec lui d'accord peut-être que c'est lui ou elle avec qui la personne avec qui elle est mariée que ce soit masculin ou féminin va vouloir se séparer pourquoi pas je vous le souhaite en tous les cas mais je suis pour la paix des ménages pas sûr ensuite pour celles et ceux on termine pour le retour de l'ex on nous parle de clairvoyance vous allez ressentir que votre ex va revenir on vous dit que vous allez avoir des nouvelles il y a de la correspondance peut-être que vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux sites de rencontres etc on vous dit oui on voit bien que vous avez été séparés peut-être que vous allez bon là on a la carte de compromis on a la réconciliation on a l'engagement on ressigne mais on voit bien ça va reparler de séparation d'accord peut-être que vous avez peur on avait cette carte n'oubliez pas d'instabilité elle est ressortie deux fois donc peut-être que vous avez peur que l'ex reparte mais non il n'y a pas de soucis mais en tous les cas là vous c'est parfait je recouvre juste cette carte là pour avoir juste un petit indice ouais j'ai vu la carte de la joie donc c'est pas méchant mais elle n'est pas tombée c'est juste retourné je regarde vous voyez il y a la fatalité il y a une situation qui prend fin d'accord ah concernant un enfant donc comme je vous le disais tout à l'heure on avait le 8 de trèfle donc peut-être que justement moi pour moi si je vous avais dit qu'il y avait plusieurs significations là pour moi peut-être là dans la continuité des trois cartes peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer peu importe pour celles et ceux qui sont triangulaires etc etc il y aura une situation de séparation peut-être que la personne est en train de se séparer il y a la fin de toute façon c'est terminé on vous dit qu'il y a de l'engagement avec vous on vous dit oui et il y aura une situation d'enfant à régler il y a une problématique avec un enfant je vous l'ai dit tout à l'heure d'accord bon bah écoutez c'est plutôt pas mal allez monsieur le béline on y va c'est parti mon kiki yes allez tirage du jour du lundi 19 juillet 2021 c'est parti allez on y va lundi 19 juillet 2021 on nous parle de vous mesdames de vous messieurs vous inversez de vos compagnons votre compagne on nous parle de présent on nous parle de petits cadeaux de petits cadeaux du ciel voyez cette main tendue là donc saisissez cette chance on nous parle vraiment de cadeaux de petits présents peut-être que vous allez fêter votre anniversaire vous allez peut-être recevoir des cadeaux tout simplement bah tiens je vous le souhaite allez on y va 1,2,3 oh bon on ressort le cadeau vous allez recevoir des nouvelles vous allez recevoir une lettre vous allez recevoir des papiers tout ce qui est écrit la renommée bon je vais pas plus loin c'est des bonnes nouvelles vous allez recevoir des bonnes nouvelles vous allez recevoir un petit cadeau ça ressort deux fois mais là ce que j'aime pas c'est pas que j'aime pas bon je vous dis vous savez que la mère au lait elle vous dit tout 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 on nous parle d'héritage on nous parle d'appui on nous parle sur du retard donc là pour moi vous allez être appuyé concernant un héritage peut-être qui a été dur vous allez hériter là ça me parle vraiment d'héritage mais sur du retard ça a été des choses soit ça va être encore retardé n'oubliez pas lundi 19 juillet 2021 chiffre 1 donc on nous parle de choses qui a été retardé mais pour moi elle est en fin de course donc là pour moi je vais pas recouvrir franchement c'est un beau tirage dans un sens parce que vous allez être appuyé donc concernant l'héritage vous allez recevoir quelque chose de positif concernant de l'argent des cadeaux des présents etc vous allez être appuyé sur du retard d'accord donc soit sur du retard vous allez être appuyé soit éventuellement grâce à ces appuis ça va prendre encore quand même un peu de temps mais quoi qu'il arrive vous avez gain de cause pour l'autre signification que je n'aime pas vous pouvez je vous le dis apprendre un décès concernant quelqu'un de proche quelqu'un que vous aimez beaucoup c'est un appui quelqu'un d'important pour vous sur du retard donc là bien sûr je vous fais pour le lundi 19 juillet 2021 et comme c'est sur du retard là ça peut être dans un mois ça peut être dans une semaine deux semaines trois semaines je vous le dis parce qu'avec cette carte du retard c'est comme ça donc là vous pouvez apprendre d'accord voilà ouais pas top pas top pas top allez hop c'est parti on va finir avec oupla monsieur le grand était là allez tirage un on parle de dissension faites attention là aux gens autour de vous c'est pas bon du tout du tout on nous parle de dissension faites attention aux gens pas bons autour de vous allez on va regarder lundi 19 juillet 2021 avec monsieur vous avez une femme qui vient vers vous vous allez avoir de la visite demain vous allez avoir de la visite demain d'une femme, bon là elle dit blonde ces femmes en place, qu'est-ce que j'ai derrière c'est pour vous j'ai vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui va vous appuyer par rapport à vous vous voyez j'ai le grand été, enfin l'été là le consultant, la consultante vous a versé quelque chose qui vous a contrarié quelque chose qui vous a mis la misère, vous avez une femme qui va venir vous aider vous voyez, campagne dispute, donc là vous allez il y a une femme qui va intervenir pour vous aider on l'avait avec monsieur le Béline mais bon, le monsieur le Béline il avait deux significations d'un côté négatif et de l'autre côté le premier c'était positif, la première signification je vous ai dit, je vous avais parlé d'appui et on voit que il y a une femme qui va vous sortir d'affaires d'une situation d'accord ça, ça ressort ouais, vous voyez, regardez ça ressort on nous parle de victoire on nous parle de sincérité concernant quelque chose qui allait tomber ou qui est tombé concernant l'entreprise concernant le travail donc là, il y a des bonnes nouvelles moi, pour moi il y a quelqu'un qui va venir vous aider il y a une situation qui vous met dans l'embarras soit vous avez reçu un courrier soit vous l'avez reçu vous ne l'avez peut-être pas encore reçu mais moi, pour moi, vous l'avez reçu il va y avoir une réconciliation il va y avoir un jugement ça va être tranché et là, il y a quelqu'un là et pour moi, c'est la personne avec qui vous êtes alors là, on me parle de l'amant je vais la recouvrir je vais recouvrir les trois cartes donc là, on vous demande alors soit que si c'est dans le domaine sentimental on vous dit bien que là il y a une situation d'embarras soit faites gaffe de ne pas vous faire choper ou la partenaire avec qui vous êtes si vous êtes en triangulaire il y a une situation où sa femme ou son mari peut le découvrir ça peut vous mettre dans l'embarras vous pouvez avoir une discussion avec la personne la femme ou le mari alors je parle pour les triangulaires et on nous parle de jugement de réconciliation donc ça, ça vous a mis mal donc c'est pour ça on vous demande de remettre de l'ordre bon, elle était comme ça on vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale pour d'autres il y a une situation d'embarras il y a une situation où vous êtes d'une lettre ou de quelque chose que vous allez recevoir vous avez reçu et concernant une décision là de jugement et il y a quelqu'un qui va il y a une personne autour de vous qui va venir vous aider et n'oubliez pas en Dodec on avait la victoire allez, je recouvre les 3 je ne sais pas combien 31, ce n'est pas grave on nous parle d'inquiétude vous voyez il y a une situation où vous êtes inquiète vous voyez il y a quelque chose où il y a une situation qui vous met dans l'embarras concernant l'argent d'accord mais on vous dit l'ecclésiastique on vous demande de prier vous allez être exaucé vous avez la juste défiance le doute, la crainte vous avez peur chose qui est normale et on vous dit aussi qu'il y a un amant et une amante il y a un éloignement là d'accord donc là il y a une situation où vous êtes avec une personne si je le mets dans ce je vais recouvrir celle-là dans le côté sentimental où vous êtes avec quelqu'un de marié vous le savez vous êtes consentante vous êtes consciente mais faites gaffe parce que vous pouvez vous faire choper ou alors ça y est la personne est en train de divorcer et je vous l'ai dit ça rejoindrait tous les jeux qu'on a fait tout à l'heure et la personne est en procédure là d'accord et vous avez peur vous avez peur que cette personne-là s'éloigne suite à ça et pour d'autres il y a une situation où d'argent vous voyez prodigalité l'argent on vous dit de faire attention à l'argent par rapport à un homme bon alors ça peut être une femme bon là j'ai le garçon vous voyez il tient son denier donc là on vous dit de faire attention à l'argent je vais recouvrir lui parce qu'il m'intéresse ouais on vous demande ça va se débarrasser on vous demande de vous débarrasser du superfus donc cette histoire-là va être bouclée il y a une situation d'embarras d'inquiétude alors concernant un garçon brun mais vous mettez aussi une femme brune vous inversez bien sûr avec qui peut-être vous avez des soucis et on vous dit de déblayer tout ça l'épouillement c'est on vous demande vous voyez de prendre de l'air on vous demande alors après ça peut être concernant un signe d'air aussi hein donc on vous demande de débrayer et la juste défiance on vous demande de prier et je vais juste regarder sur quoi oh allez je recouvre tout comme ça on a la totale il y a eu des critiques il y a eu un incident alors peut-être vous allez vous réconcilier avec la personne avec qui vous dans le domaine sentimental peut-être avec cette personne-là avec qui vous êtes en triangulaire ou pour d'autres si vous êtes simplement célibre enfin que vous venez de rencontrer quelqu'un mais en tous les cas il y a la satisfaction il y a une satisfaction que ce n'est juste passager la personne règle ses problèmes concernant une situation peut-être avec une femme ou un homme peu importe vous mettez à votre sauce et les choses vont s'arranger donc je n'ai pas de on voit que vous êtes inquiète avec la personne avec qui vous allez rencontrer si bien sûr je parle vraiment des personnes qui sont en triangulaire on vous remet on vous redemande de mettre de l'ordre dans votre vie mais aussi de son côté donc peut-être que là il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie donc ça c'est pour les triangulaires et pour d'autres vous pouvez rencontrer une personne vous êtes célibataire ou vous venez de la rencontrer et elle est en instance de divorce il y a une histoire à régler comme je vous ai dit avec un enfant peut-être de pension alimentaire administrative etc l'autre doit le titiller l'embêter que ce soit masculin son ex masculin ou féminin et il y a une situation là mais ça sera bouclé ça sera clôturé il n'y aura aucun souci d'accord donc voilà les amis j'espère que ce tirage du jour du lundi 19 juillet 2021 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort je vous aime je vous love je vous adore comme d'habitude et puis on se retrouve demain donc demain matin il y aura la guidance de la semaine ok gros bisous je vous aime à demain ciao ciao bonne soirée ciao